Nous souhaitons qu'il n'y ait plus de famine quand nous aurons suffisamment de nourriture d'aliments dans les régions où on en a besoin et que les aliments suffisent pour tous, à bon prix pour tout le monde et qui offrent des options pour tous. Ceci exige bien plus que les aliments. On a besoin de suffisamment d'eau, de ressources, de formation, de disponibilité, de connaissances pour les petits exploitants, pour les femmes. Ceci est une opportunité magnifique, mais également une préoccupation. Ce sont eux les plus atteints par le changement climatique. Dans un monde où nous travaillerons tous ensemble pour pouvoir atténuer ces aléas et ces risques, et c'est là où nous investissons tous nos efforts. Nous avons besoin de solutions novatrices aux entreprises. Rejoignez-vous à notre séminaire des catalyseurs le 12 septembre. Les catalyseurs du changement, le 12 septembre. Soyez les bienvenus aux catalyseurs, les webinaires, les catalyseurs du changement, les femmes, leaders dans les sciences. Nous avons une leader en durabilité, Diane Holdorf. Et suite à cette présentation de Diane Holdford, nous suivrons la conversation et les échanges avec Pauline Windy. Nous avons l'interprétation en espagnol, anglais et hindi. Vous choisirez la langue qui vous conviendra le plus. Cliquez sur le bouton d'interprétation. Vous pourrez choisir la langue de votre préférence. Vous verrez à l'écran le code QR. Vous aurez accès à Slido. Et vos questions seront répondues à la fin des interventions. Et nous vous invitons à vous montrer à nous en utilisant le hashtag les femmes dans les sciences. Une série de séminaires, les catalyseurs du changement, les femmes, leaders dans les sciences. Alors, je souhaite la bienvenue à notre intervenante. Et je donne la parole à M. Bram Govertz, qui va donner le coup d'envoi sur cette présentation, ce webinaire. Merci, Diane, ce séminaire. Merci, Diane. Merci à tous. Nous avons également un lien sur LinkedIn, YouTube et partout. Vous apparaissez. Et sur Zoom également. On se rend compte et on observe que dans le cadre de cette série leaders, femmes leaders dans les sciences, nous savons qu'il y a de nombreux styles de leadership et de nombreuses actions qui nous inspireront pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Une version qui ira bien en deçà de notre agenda personnel, nos objectifs professionnels. Un agenda qui ne laisse pas personne pour compte, qui va inclure tout le monde, avoir une vision beaucoup plus large. Et je prendrai quelques minutes. Et je suis ici. Je suis au Kenya. Je suis en train de faire ma transmission. Depuis le Kenya, je viens de retourner. J'ai observé les agricultrices et à travailler dans les champs. Et je vous remercie pour être un véritable symbole du changement dans notre organisation. Merci également de votre travail pour que le monde soit une meilleure place, pour tous. Aujourd'hui, Diane Halldorf sera notre invitée. Elle est vice-présidente exécutive et membre du groupe et était au cadre des affaires pour un développement durable. Elle est établie en Genève suisse. Quand elle s'est joué en 2018 comme directrice exécutive des aliments, elle a fait tous ses efforts pour transformer les efforts dans le domaine des aliments, la nature et l'onde. Son excellent travail a fait qu'en octobre 2022, elle devienne vice-présidente exécutive. Elle a été promue. Et cela fait partie de la stratégie pour porter les stratégies dans le cadre des aliments, la nature et l'environnement. Et avant de se joindre à ce conseil, elle a été vice-présidente et directrice générale à la durabilité à Kellogg Company. Et en 2022, cela est important. Elle a été élue comme une des 25 femmes très importantes qui façonnent l'action climatique par Queen Bees. Et j'ai travaillé, j'ai partagé les espaces, de nombreux espaces avec Diane. Et elle a véritablement transformé notre réalité. Elle a changé notre réalité. Cela, sans aucun doute, elle a reçu la reconnaissance des sœurs ambassadrices, des femmes sœurs de la planète, d'Oxfemmes. Elle fait partie de la Femme internationale, la Journée internationale des femmes des Nations Unies. Et à Simit, on l'a nommé la super-femme du maïs et du blé. Diane, vous avez la parole. Bram, grand merci. Pour moi, c'est un honneur de me retrouver ici parmi vous et toutes les personnes qui vont nous suivre aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Loin de ça, j'en profite pour partager mon parcours. Et j'espère pouvoir vous inspirer, vous donner des idées, des connaissances quant à ma formation qui contribueront à vous aider à parvenir à vos objectifs. Ce qui m'intéresse, c'est la conversation et les échanges dans le cadre de ce séminaire. Je vais parler de ma carrière professionnelle, ce qui l'a façonnée et ce qui m'a menée à me retrouver ici avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je suis fille d'une femme scientifique. J'ai étudié à l'université dans le domaine de la communication. Je vous en parlerai plus en profondeur de tout cela. Tout au long de ma carrière, j'ai tenu deux fonctions importantes et qui existaient bien avant que j'accepte ces postes-là. Et dans un troisième temps, dans un troisième volet, il y a quelque chose d'important également que je tiens à partager avec vous. Ce qui m'encourage, ce qui me motive, ma grande ambition, ma grande énergie, c'est de travailler conjointement avec les personnes pour avoir le plus grand impact, le plus grand changement possible également. Ceci est une énorme motivation pour moi. Ma grande ambition, c'est de porter des actions pour relever ces défis du changement climatique, la nature et de nos systèmes alimentaires. Que faisons-nous actuellement pour nous assurer d'une alimentation possible, nutritive et abordable afin de soutenir les besoins urgents de la planète, de l'économie et que tout cela soit couronné de succès, tous les efforts soient couronnés de succès ? Voici le contexte. Et je commence par vous dire que je suis la fille d'une femme scientifique. Donc, fréquemment, on s'arrêtait sur l'autoroute pour observer les cailloux, les pierres qu'on ramassait. Peut-être que ce n'est pas le point de départ pour tout le monde, mais c'est la manière dont je me suis connectée et que j'ai trouvé mes racines dans tout ce qui m'entourait. Je m'interrogeais sur tout ce qui m'entourait. Ceci m'a donné grande joie de travailler dans la nature. Et je suis l'aînée, la fille aînée, un peu comme la fille aînée. Et ironiquement parlant, j'ai été la première de cette génération. Je n'ai pas été un garçon aîné. Aînée, j'étais la première fille aînée de la famille. Alors, la famille avait de grands espoirs en moi. Je voulais trouver ma propre voie. J'ai décidé que je ne voulais pas suivre une carrière scientifique. Je tenais absolument à étudier, faire mes études dans la communication, aller à l'étranger, apprendre d'autres langues. Mais ce dont on avait vraiment besoin, je pensais, était d'autres. Nous communiquer les uns avec les autres. Je suis partie étudier dans une université à l'autre côté du pays. Et j'ai été recrutée par une agence de publicité. C'est la toute première chose que je vais mettre en avant. C'est la première chose que quelque chose d'important a surgi. Je me suis dit, oui, oui, je vais essayer, pourquoi pas. Ceci est une thématique sur laquelle je vais rebondir. Quand vous parlerez de mes sources d'inspiration et ce qui m'a transformée dans la personne que je suis, c'est ce qui a été très utile pour moi. Je suis partie de l'autre côté du pays pour travailler dans le domaine de la publicité. J'ai détesté ce travail, littéralement. Je vendais des choses aux personnes qui ne m'intéressaient absolument pas. Je me suis rendue compte que je ne pouvais pas me connecter avec les êtres humains. Je travaillais dans une étude et c'était faux. Et je me suis rendue compte que tout cela était très important. C'était une grande leçon, un grand apprentissage qui m'a appris ce que je mettais en valeur, ce que je ne valorisais pas du tout. Et tout cela a eu lieu tout en début de ma carrière. Et suite à cela, je voulais voir plus clair quelles étaient mes convictions, où est-ce que je voulais travailler et qu'est-ce qui m'intéressait le plus. C'était ça, c'était là-dessus que je m'interrogeais. Je me suis intéressée pour devenir conseillère environnementale. Mon père avait été consultant environnemental et donc j'ai pensé que je pouvais me joindre à quelque chose que je connaissais déjà, qui m'était familier. J'étais de l'autre côté du travail. Je voulais travailler dans un contexte tout à fait différent à celui où j'avais commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans le domaine de la consultation environnementale. J'ai commencé à développer ma personne, j'ai commencé à trouver ma vocation scientifique et j'ai trouvé ma capacité de comprendre la pensée technique. J'étais toujours entourée de scientifiques, d'ingénieurs et j'ai pu appliquer mes capacités de communication de telle sorte que cela me donne une énergie énorme. J'étais une sorte de traductrice de concepts scientifiques et techniques afin que les clients soient à même de comprendre ces concepts, afin qu'ils puissent comprendre que les directeurs de produits puissent créer leur propre plan de travail et comprendre ces concepts. Donc, j'ai assumé ce rôle d'être une traductrice entre ce que la science et l'ingénierie nous disent et quelles sont les solutions d'affaires où nous pouvons appliquer ces solutions. Et c'est ainsi que tout cela, et en plus du fait que j'étais déjà consultante et tout ce que ce poste impliquait, en plus j'ai commencé ma propre famille, je suis devenue mère et cela m'a menée au deuxième plateau très important de ma vie, c'est-à-dire être taisante et voir ce qui me donne une énergie, ce qui me dynamise. Quand j'ai assumé ces fonctions, et oui, bien sûr, à ce moment, à ce point de ma carrière, je n'étais pas la seule femme, j'étais une femme entre de nombreux hommes, j'ai essayé d'être une traductrice, j'ai essayé de relever des défis suite à mes voyages et mes périples, donc je me suis posé la question, comment est-ce que je peux parvenir à un équilibre entre ma famille, mes attentes, ma famille, et c'est là où j'ai commencé. J'ai finalement réalisé que pour avoir l'énergie dont j'avais besoin, pour suivre mon travail, je ne pouvais pas être fatiguée en retournant à la maison et en réalisant mon travail. Alors, je voulais être présente, équilibrer mon énergie, je voulais être ciblée sur mon travail, et peu importe si j'étais à la maison avec mon mari, avec mes enfants, avec mes clients, avec mes prospectus, les autorités régulatoires, les autorités à la réglementation, mais je voulais trouver des solutions et trouver une manière de me présenter moi-même. Bon, je vous le formule comme si ça avait été très simple, cela m'a pris au moins dix ans, et de trouver ma voie et de trouver ma façon de faire, mais quand je remonte dans le temps, c'est une des grandes leçons apprises pour moi, et suite à cela, les opportunités ont commencé à surgir. J'avais 27 ans, j'avais un nourrisson, un nouveau-né, et la question était alors, est-ce que je veux déménager dans une autre ville pour ouvrir un bureau ? Et oui, j'ai accepté. Et cette opportunité, cette belle opportunité m'a menée à assumer un poste international comme directrice d'un joint venture dans l'entreprise de consultants dont j'étais partenaire à 50 % afin d'avoir ce poste de directrice exécutive. Mais ce poste se trouvait au Royaume-Uni. « Voici un autre moment d'apprentissage très important. » J'ai dit, oui, j'avais ma famille, je commençais, ma famille qui commençait à grandir, voyager ailleurs, m'établir ailleurs dans une culture différente où il n'y avait pas une autre femme, mais j'ai appliqué exactement les mêmes leçons. Quelles sont les solutions qu'on doit créer ? Que sommes-nous en train de faire pour trouver la solution et pour le mettre en œuvre ? Il s'agissait de prendre des décisions financières, il ne s'agissait pas de prise de décision dans le cadre de risques. Il y a des décisions clés que j'ai apprises. Je me suis retrouvée dans ce poste et j'ai réalisé que quand j'écoutais les solutions possibles, je me posais la question, qu'est-ce qui va mener jusqu'à la fin du jeu ? Alors, on offre des consultations environnementales dans le cas d'achat, dans le cas où quelqu'un va faire un achat important et il y avait des problèmes environnementaux. Personne ne voulait entendre quoi que ce soit sur les problèmes environnementaux, les transactions qui étaient liées à des problèmes environnementaux, mais c'était des questions très importantes. C'était des lieux très anciens, très pollués ou des lieux où il y avait des espèces à protéger et qu'il fallait rendre en charge et tout à fait rétablir cet environnement et le restructurer. Et la traduction de ces défis techniques et scientifiques a été très difficile. les défis de structure d'ingénierie et les appliquer dans les types de solutions d'affaires qui nous permettraient de fermer le marché et que tout fonctionne correctement. Ces notions se sont avérées très importantes, très importantes et très intéressantes. En fait, il était fréquemment plus difficile d'être la seule jeune femme dans la salle qui devait tout consolider de façon crédible et fiable. Et j'ajoute, il y a quelque chose qui m'a toujours aidée tout au long de ma carrière, surtout au cours de ces premières 15 années où j'étais toujours la seule femme. Il y avait énormément d'hommes surprenants, brillants, qui m'ont soutenue, qui m'ont donné leur retour. Et il faut toujours chercher les retours d'informations de tout le monde et l'incorporer à nos actions. Il me semble que ces hommes ont énormément contribué à ce que ma fonction, mon travail, reviennent beaucoup plus simples à réaliser. Et si ce que je faisais était si important pour moi, alors moi, je pouvais donner la pareille aux autres. J'ai appris non seulement à valoriser et à demander le mentorship d'autres personnes, je vous exhorte à le faire. Je crois que dans tous les stades de notre carrière professionnelle, il faut toujours penser si on a l'opportunité de devenir le mentor de quelqu'un d'autre et se trouver dans cette chaîne de retour d'informations où on va tous s'entraider pour parvenir à notre but. J'ai été consultrice pendant 18 ans au Royaume-Uni. La société a continué à se développer aux États-Unis. Nous avons eu le leadership dans la révision de comptes. J'ai créé des solutions. J'ai trouvé des solutions aux problèmes. Et cela me menait à un espace où personne d'autre ne travaillait. Il y avait un client à l'entreprise Coca-Cola qui avait relevé d'énormes défis en Inde car ils avaient des problèmes d'eau qui posaient des risques énormes, des risques perçus, des risques énormes dans des régions qui étaient très atteintes par la sécheresse. Et cela exigeait qu'une entreprise telle Coca-Cola revoie ses opérations, ses exploitations dans ces territoires et puisse faire des échanges avec les communautés pour avoir un accès à l'eau et pouvoir régénérer le système de l'onde dans ces communautés. L'équipe mondiale de membres externes et internes qui nous aide à corriger ces scénarios de risque et voir comment on pourrait l'appliquer au portefeuille de leur exploitation, de leurs opérations. On a vraiment fait un effort en équipe pour comprendre les nuances du marché dans les différentes régions du monde et également tenir en compte les cinq éléments clés dont il faut tenir compte pour prendre les décisions d'affaires et créer des solutions vraiment très larges et très urgentes. On pensait la manière dont on pourrait rassembler les personnes ici, issues de différentes cultures, de différents territoires, différentes affaires pour nous poser des questions qui nous mènent à penser quels sont les défis auxquels on fait face et comment pourrons-nous les relever avec succès. Je continuerai à vous parler de ma carrière professionnelle. J'ai laissé le domaine de la consultation et je me suis jeune à l'entreprise Kellogg. À ce moment-là, ils avaient créé une unité de durabilité. Le PDG avait pris un grand engagement vis-à-vis la durabilité, l'environnement, comme d'autres organisations, mais ils ne comprenaient très bien, ils n'appréhendaient pas très bien ce domaine. On sait bien qu'il faut être très en amont, mais on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour y parvenir. Et mon expérience a cru, être présente, me cibler, trouver des solutions, écouter des solutions, penser à ce qui me donne une énorme énergie et comment est-ce que je peux partager et donner de l'énergie aux autres. Et j'ai appris une autre leçon très importante au cours de ma carrière. Comment est-ce que je peux partager tout cela avec mon équipe, l'équipe que je portais, m'assurer que mon travail aide d'autres personnes à avoir du succès. Quand on travaille dans ces espaces, on ne pense qu'à nos objectifs, on est les leaders des autres, on a une influence sur les autres, mais on n'a pas toujours le contrôle absolu quand on travaille dans ces espaces. Quand on n'a pas tout le soutien, et comment apprendre à aider les autres à remplir le travail qui leur a été assigné, cela peut changer la donne. En ce qui concerne notre équipe, il faut savoir tout ce dont on a besoin pour avoir du succès, réussir dans la vie. Oui, les nouvelles expériences. Oui, au changement dans notre carrière. Revaloriser et remettre en question mon énergie pour que tout cela bouge, pour que cela avance, être présente et relever les véritables défis et comment ce travail peut parvenir à remplir les demandes de l'entreprise et comment aider tout le monde à parvenir aux objectifs. Et j'ai vu clair en ce moment-là qu'être un leader avec une conviction ferme, avec des objectifs clairs, je ne dis pas dans un sens rigide et inflexible. Donc, qu'est-ce que je peux accepter quand je travaille avec les autres personnes et qu'est-ce qu'ils ne pourraient pas dépasser ? Quelles sont les vérités, les domaines que je dois respecter ? Les domaines d'acceptation dont on a besoin pour que nous soyons tous dans un espace avec des femmes qui m'entourent. Tout d'un coup, j'étais entourée de femmes avec lesquelles je pouvais parler et j'avais toujours des mentors, des leaders, des hommes qui venaient également à supporter pas seulement les défis professionnels, mais également ceux de l'entreprise et les défis d'être une femme, d'être une leader et voir comment je vais le faire en toute intégrité, en tout respect des autres personnes et que ces changements soient piquetants et c'est une des unités, un des domaines où j'ai le plus appris et c'est là où j'ai mieux compris où le sourcing pouvait être traduit pour les consommateurs, qui est une valeur pour les consommateurs pour nourrir leur famille, ce que cela représentait pour avoir un plus grand impact à plus grande échelle et quelque chose qui me motivait profondément. Alors, le BCSD nous a été reconnu comme une plateforme d'affaires pour mener la transformation, le changement, quand on a eu l'opportunité, cela a représenté un nouveau déménagement international. Bon, mes enfants avaient déjà grandi et je dois ici reconnaître et valoriser mon mari qui a toujours dit oui à ces changements, à ces déménagements pour notre famille, pour nous tous. Alors, il a dit oui, alors déménageons donc, comme a-t-il dit, allons à l'international. Alors, elle continuait d'aller de l'avant, de porter, de contribuer avec d'autres, de porter mon rôle et avoir un plus grand impact à grande échelle. Et puis, nous sommes partis en Suisse pour recommencer à apprendre une nouvelle langue, repartir à zéro et avec de nombreuses entreprises, des collègues qui mettent en place des actions correctives. J'ai encore quelques petites minutes. Je tiens à dire que chacun de ces rôles m'ont aidé à trouver une manière de traduire ces solutions. Cela m'a permis d'avoir les pieds sur terre et voir comment parvenir à ces solutions conjointement. Je me suis toujours sûre de travailler avec les personnes les plus dynamiques qui m'aideraient à parvenir aux objectifs les plus importants, les objectifs essentiels. Alors, je m'arrête là un petit peu et je vous écoute. Merci, Diana, pour votre présentation et pour cette inspiration et les points saillants de votre présentation. Toujours profiter des nouvelles opportunités, voyager, ne jamais dire non aux choses nouvelles, travailler en réseautage et surtout dans des positions de leadership et pour parvenir à vos objectifs et à vos ambitions, surtout remplir vos ambitions. Je suis Pauline Mouenti, je suis une experte qui travaille rattachée à Simit, au Kenya et je suis attelée aux sciences agricoles. Les femmes dans les sciences, on cherche des opportunités pour les femmes dans les sciences agricoles. C'est un véritable délice que de vous écouter. Mais il y a quelques points à faire qui sont importants pour que nos collègues en sachent plus. Vous nous avez parlé de jouer un rôle important dans le cadre du développement durable et le changement climatique. Je souhaiterais comprendre comment vous êtes-vous développée dans ce domaine compte tenu de votre formation car vous souhaitiez faire la communication, travailler dans le domaine de la communication. Cela a été votre première profession. Alors, comment vous êtes-vous jointe au développement durable dans ce contexte-là ? Voilà, une très bonne question. Il me semble que la clé est véritablement d'écouter, de comprendre, de faire nos recherches. J'ai du mal à traduire et à communiquer et la signification de mon travail pour trouver la solution, poser les questions correctes pour savoir quels sont les problèmes techniques et d'ingénierie et scientifiques. Et si on ne reste que dans cet espace technique et scientifique sans nous poser la question, quels sont les résultats auxquels on veut parvenir, que vous nous montrez, si on ne le traduit pas de façon plus approfondie, on va stagner. On a ici besoin de capacité, d'habileté, de communication. Il faut littéralement être une traductrice pour que cette compréhension profonde se traduise en élan pour trouver des solutions. Alors, je me suis demandé que toi, va-t-il se passer en ce moment? Comment est-ce que je vais faire face à tout cela? Comment relever le défi? Comment le faire pour une seule maison? Comment une seule maison pourra le faire? Comment relever, faire la recherche, relever le défi? C'est un peu comme penser à l'inverse. Comment passer à l'action? mais si vous parlez de l'importance de penser dans les systèmes d'agriculture et le système d'aliments et parlez-nous du leadership, vous avez parlé de votre famille, votre mari qui vous a toujours encouragé pour déménager, pour démarrer et commencer une nouvelle carrière, démarrer à nouveau. en tant que femmes, nous devons faire tellement de sacrifices, penser, tant de compensations dans notre vie et les décisions, par exemple, qui seraient plus simples. J'imagine que pour vous, ça n'a pas été si simple de dire, bon, je déménage dans un autre pays car vous aviez une famille. Alors, comment avez-vous pu jongler tous ces éléments dans le cadre du travail, la vie, la famille? Dans un, cela, quelque chose de très personnel. Nous avons tous une manière différente de percevoir et de savoir ce qui va bien tourner pour nous. Je ne veux absolument pas penser que c'est la solution pour toutes. et que ce que j'ai fait s'applique à tout le monde. Il faut créer notre propre réseau, si vous le voulez, réseau d'amitié, de partenaires, de personnes à qui on fait confiance, de voisins pour recevoir de l'aide et le soutien. Il ne faut jamais être timide. surtout pour reconnaître et savoir ce dont on a besoin comme famille et comme jeune maman pour que les choses tournent bien pour nous. spécialement au début, je ne savais pas comment m'y prendre. Il y a des défis qui ne cessent de surgir et à maintes reprises, mon mari était énormément frustré, découragé car je voyageais énormément, nos enfants étaient très jeunes et je me souviens que la maîtresse de jardin d'enfants de mes enfants ne me connaissait pas car je voyageais tout le temps. À un moment donné, j'ai dit à mon mari « Ah, tu as raison, ceci n'est pas acceptable, il faut changer, il faut absolument changer notre système de vie. » À ce moment-là, mes revenus étaient essentiels pour la famille donc il y avait des sacrifices qu'il fallait accepter et je ne pensais pas au jugement d'autrui et je ne voulais surtout pas que cela nuise à ma famille. de plus, j'avais pleinement conscience du fait que je n'étais pas la mère parfaite, la maman parfaite et il fallait que je ne me soucie pas trop cet égard m'angoissait et c'est une autre manière d'y voir clair quant à mes convictions, quelles sont mes ambitions personnelles et les solutions à trouver pour que les choses tournent bien. nous avons eu la chance d'avoir un babysitter chez nous. Pas tout le monde est prêt à recevoir un jeune adulte pour prendre en charge vos enfants et de toute... C'est ainsi que j'ai eu un babysitter sur site à la maison qui a pris en charge mes enfants et qui s'occupait de mes enfants. quand je revenais je rentrais à la maison après un long voyage je ne pouvais pas leur dire je suis trop fatiguée pour être avec la famille alors j'ai appris à gérer mon énergie pendant les vols très longs. moi je savais également qu'il fallait que mon énergie soit à plein gaz quand j'étais au travail quand je retournais à la famille quand je rentrais à la maison donc voici l'importance de savoir gérer l'énergie la patience avoir la résilience dans les différentes facettes de ta vie et de ta carrière professionnelle et parlons maintenant de ton leadership quand tu l'as bien mentionné et est-ce que tu as puisé de sources d'inspiration par exemple ton père qui a pu t'inspirer un amour pour l'environnement quelles sont les autres sources d'inspiration qui t'ont servi pour ton leadership ta carrière professionnelle j'ai eu énormément de chance d'avoir des mentors et que j'étais prête à écouter parfois on ne valorise pas les retours d'informations qu'on nous donne on n'est pas prêt à écouter les personnes qui viennent nous donner des conseils je me rendais compte que ces personnes étaient bienveillantes et voulaient m'aider et que quand je travaillais avec des personnes que j'étais un leader alors je me suis posé la question comment puis-je les aider et alors j'ai commencé à prendre à gérer les conversations difficiles les discussions en tant que femme on essaye d'éviter les discussions difficiles car on ne nous forme pas pour faire face aux conflits et avoir un débat difficile mais en tant que leader il faut savoir gérer ces discussions dures et difficiles et comment les gérer également de façon respectueuse non pas seulement penser aux personnes mais surtout penser au dénouement de ces débats difficiles aux résultats donc il faut trouver la manière d'obtenir des retours d'informations que l'autre personne ne sente pas qu'on est en train de l'antagoniser et j'ai appris à me pressionner pour me sentir à l'aise dans ces débats accidentés et difficiles pour toujours rester positive et bienveillante et parvenir à un dénouement positif cela m'a énormément aidée au cours de ma carrière professionnelle et être toujours présente pour mon équipe pour les personnes être là et écouter toujours les personnes parlez-nous de ton défi je pense qu'il a trait aux consommateurs en relation avec les consommateurs est-ce qu'il y a eu des situations qui vous ont posé un défi qui t'ont posé un défi surtout avec les clients oh là là plusieurs questions un peu alors je vais réfléchir je rebondis sur ce que j'avais déjà dit quand on parle de redevabilité et on devient redevable mais on n'a pas le soutien et c'est peut-être quand on rencontre un nouveau client quand on a une nouvelle équipe quand on a le défi d'un nouveau produit et la situation surgit fréquemment surtout dans le domaine de la durabilité ça peut être un défi sans doute je vais penser à un exemple spécifique par exemple Kelly Kellogg voulait où est-ce qu'on était en train de faire le sourcing et l'origine de nos graines et semences et que cela devienne un bénéfice pour nos consommateurs que l'information se trouve sur la boîte de Special K et on avait l'équipe d'acquisition nous avions on faisait des achats par le biais de distributeurs et on avait déjà une stratégie de durabilité nous avions plusieurs domaines de travail mais on n'était pas très bien alignés mais surtout il fallait être patient avec nos partenaires alors cela nous a menés au début pour voir d'où venait les graines de quelle région provenait ces semences alors on se posait la question mais pourquoi est-ce que cela intéresserait nos consommateurs eux ils n'ont rien à voir avec les ingrédients et pourquoi on a un halo de produits bio alors pourquoi ne pas parler de la source la provenance de ces graines les exploitants les efforts investis par ces exploitants les récoltent alors bon maintenant cela semblerait l'évidence même les résultats mais j'ai amené nos équipes à Simide Mexique pour qu'ils observent le travail de Simide leur dit voici 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 d'où vient le maïs voici la source du maïs et que cela devienne soit mis en valeur par la société puis par les consommateurs merci merci et ma question ma dernière question avant de repasser le micro à Isabelle et à nos collègues pour qu'ils vous posent des questions je suis certaine que tout le monde est très intéressé la question comment encourageriez-vous et quel serait votre conseil pour les jeunes femmes chercheuses scientifiques telles que nous comment pouvons-nous travailler dans ces espaces pour améliorer la vie de nos exploitants de nos clients quel serait votre conseil surtout pour les jeunes femmes chercheuses il semble que nous investissons non je vais changer non je vais le reformuler différemment on pense généralement quand on est femme on pense à notre bénéfice mais pas seulement notre propre bénéfice mais le bénéfice de nos partenaires de nos collègues qui travaillent avec nous et pour nous car la grande beauté de tout cela c'est qu'on peut leur offrir de nombreuses perspectives des points de vue des différentes manières et pourquoi ceci est important les différentes connexions avec les connexions avec nos partenaires et il faudrait vraiment l'accepter pas seulement comme un drapeau de différenciation mais un drapeau d'inclusion et c'est peut-être parce que quand j'étais où j'étais au point où j'étais dans ma carrière je n'ai jamais voulu me différencier en tant que femme cela m'arrivait suffisamment donc j'étais une collègue un contributeur j'étais un partenaire au travail qu'on était en train de réaliser je ne dirais pas que c'était que j'ai trouvé le résultat parfait mais je l'ai utilisé pour pouvoir trouver ma propre dynamique et agir différemment avec de différents points de vue merci Diana pour ton temps pour les leçons on apprécie énormément présentation et merci de parler aux femmes leaders telles que vous les femmes du groupe et les femmes de la science agricole je leur remercie énormément nous nous sommes ici merci Diana et Pauline pour cette conversation si intéressante merci pour votre échange si stimulant maintenant on ouvre le micro pour notre public ouvrez la caméra ouvrez votre micro et vous pouvez vous joindre à Slido nous allons maintenant commencer avec la première question reçue sur Slido est-ce que vous avez trouvé des situations où vous sentiez que vos idées étaient méprisées à cause de votre genre avez-vous des exemples de ce qui s'est passé et comment vous l'avez géré oui bien sûr bien sûr c'est une question succincte bon c'est pas seulement les femmes qui se voient bafouer parfois les jeunes dans une salle parfois les personnes qui ont les jeunes qui ont des différents accès les personnes issues de différents contextes sont méprisées alors il faut veiller à l'inclusion totale et comment en tant que femme on peut soutenir ces actions pour apporter solution à ces problèmes également essayer d'utiliser et mettre à profit la situation par exemple quand mes points de vue étaient ignorés je ne disais rien je me disais bon je vais le résoudre après mais sinon après je répétais ce que j'avais à dire parce qu'il faut toujours insister et peut-être il y a quelque chose qui a déclenché une situation alors que puis-je faire et si vous avez des personnes qui vous soutiennent dans la salle cela est très important et pour que le travail soit réalisé alors trouvez la manière de le répéter de répéter vos idées et que quelqu'un se joigne ou soutienne votre idée dans la salle je continue à le faire si il y a quelqu'un qui a une idée semblable à la mienne je valorise cela pour qu'on puisse parce que parce que s'ils ignorent une personne ils devront ignorer tout le monde dans la salle alors quand on est inclusif quand on est bienveillant et quand on contribue à la solution on pourra être dans une salle où on ne sera pas bafoué ou ignoré mais si dans la salle on ne peut pas le résoudre on peut sortir de la salle on peut reprendre son souffle respirer un peu se tranquilliser et après reparler aller derrière les coulisses voir ce qui s'est passé dans la salle pourquoi ça n'a pas marché qu'est-ce qui qu'est-ce qui a déclenché cette attitude négative et un peu construire un consensus et comprendre ce qui s'est passé généralement ce n'est parce que personne n'est un imbécile la personne agit comme un imbécile oui parfois oui c'est comme ça mais parfois il y a quelque chose qui a déclenché la situation donc il faut apprendre à comprendre comment naviguer ces eaux un peu quelle a été votre décision la plus déficit la décision où vous saviez que la décision était la décision correcte mais le reste des personnes ne le comprenaient pas tout à fait il y a énormément de situations comme celle-là on était à prendre des décisions dans le domaine des investissements et il faut savoir comment gérer les changements de design quand on parle du design des stratégies d'affaires il y a des changements qui auront un impact personnel sur les personnes il faut savoir ça et comment véhiculer la stratégie et les habiletés pour réaliser la tâche l'équipe qui va vous aider à gérer la tâche mais tout en restant respectueux et que les personnes montent à bord car ce sera une voie une traversée difficile et il faut apprendre à gérer les discussions difficiles les échanges difficiles mais il faut être bienveillant et positif et si on apprend à naviguer ces eaux tumultueuses parfois on pourra le faire d'une façon gagnant-gagnant et il faut toujours s'assurer d'inviter les personnes à bord dans une organisation il faut toujours soutenir ce qu'ils font pour pouvoir pour les aider à réussir bon on invite maintenant le public à lever la main vous pouvez poser des questions ici et entre temps je vais continuer à lire les questions reçues sur Slido la prochaine nous dit est-ce que vous avez un héritage que vous allez léguer à la prochaine génération pas seulement vos enfants mais votre votre système de réseautage bon cela commence avec mes enfants mais mais c'est toute la génération qui englobe mes enfants parce que je ne sais pas ce que vous ressentez mais j'ai une urgence j'ai ce sentiment qu'on est en train d'échouer que les jeunes de la prochaine génération qui ont 20 ans vont échouer on ne peut pas leur laisser des défis qu'ils ne pourront jamais surmonter ils ont une énorme contribution à faire ils peuvent réfléchir aux solutions avec nous mais pour moi il ne s'agit ce n'est pas quelque chose de personnel vraiment mais il faut s'assurer qu'on va leur offrir un futur où ils pourront s'épanouir et parfois j'ai l'impression que c'est impossible ils sont déjà voués à l'échec et c'est terrible pour moi merci beaucoup quelle stratégie recommandez-vous pour les personnes pour hausser et améliorer le soutien entre elles au site de travail je c'est s'aider entre elles s'entraider se supporter dans les réunions échanger des e-mails quel que soit le poste qu'elles tiennent parce que ce n'est pas seulement parce qu'on peut le faire mais il faut s'assurer qu'on aide nos autres collègues pour qu'elles soient entendues pour qu'elles soient écoutez pensez au travail que vous réalisez comment cela va aider les autres afin que vous puissiez contribuer amplement pas seulement dans votre contribuer à votre agenda personnel de travail mais contribuer à un agenda beaucoup plus vaste beaucoup plus englobant et comment mener prêcher par l'exemple finalement et ce qu'on peut faire nous-mêmes en tant que femmes je ne tiens pas à parler en général mais en tant que famille parents enfants communauté travail le futur il faut connecter les points de différentes manières oui mais comment pouvons-nous le mettre à niveau comment nous allons penser à différents niveaux et contribuer au travail qui doit être réalisé et accompli merci beaucoup y a-t-il d'autres choses que vous auriez fait différemment dans votre carrière professionnelle vous seriez pris différemment bon je dirais non dans un premier temps je dirais non mais c'est parce que je n'avais pas un plan tout à fait spécifique j'ai déjà dit j'avais très peu de rôles auxquels j'ai dit oui mais qui pratiquement n'existaient pas alors je ne pouvais pas dire bon voilà l'emploi dont je rêvais je vais le prendre non je reconnaissais ce que je recherchais et quand cela surgissait et bien je prenais et faire ce type de choix prendre cette décision et ne rien regretter bon cela est bien plus lié qu'aux décisions de carrière cela est lié à toute notre vie il y a une question plus décrivez un leader ou un vote de leadership qui marquera la différence pour vous il y a j'apprécie les leaders qui donnent également tout et cela est vrai il y a des personnes qui donnent et d'autres personnes qui ne font le prendre il y a des personnes également qui donnent le trop et parfois on peut reconnaître une personne qui ne fait que prendre 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 mais j'apprécie énormément les personnes qui se donnent aux autres qui se donnent aux solutions mais qui établissent des limites quant à ce qu'elles peuvent accepter et ce qui fonctionne ce qui tourne pour eux et pour l'organisation et c'est bien le style que j'essaye de suivre moi-même oui faire que les autres les autres montent à bord mais j'établis mes limites très clairement quelles sont nos ambitions comment on va y parvenir ensemble et comment on pourra le faire tous ensemble et bien cela exige des décisions dures et des points de vue durs mais il faut toujours rester respectueux et respecter les limites mais toujours se donner aux autres et pas seulement prendre tout ce qui nous passe par le nez comment pouvez-vous mettre comment pouvez-vous parvenir à un équilibre qui va assurer la diversité et l'inclusion dans votre société dans votre maison ou votre entreprise bon voici c'est un bon moment pour parler de l'inclusion on parle de ce qu'on va donner aux femmes mais en tant que maman en tant que parent j'ai un garçon et un enfant transgenre non-binaire donc comment soutenir les autres et comment se montrer mais également les instruire comment les guider pour que ces enfants trouvent se retrouvent eux-mêmes se trouvent eux-mêmes leurs propres personnes et l'inclusion peut-être on ne peut pas reconnaître les limites de l'inclusion et il faut étendre l'inclusion dans des domaines qu'on n'imaginerait même pas et chaque personne avec laquelle on travaille ont des situations dans leur vie qu'on n'imagine même pas quand elles arrivent au travail alors il faut être gracieux il faut être il faut comprendre la situation des autres il faut être bienveillant merci Diane merci pour vos réflexions pour votre intervention si importante Mme Covers va maintenant clôturer cette manifestation Mme merci beaucoup merci pour cette conversation magnifique merci pour votre contribution Pauline Isabelle moi les points saillants et les messages clés c'est dire oui quand l'opportunité surgira profitez-en attrapez-la et si vous êtes là soyez toujours présent toujours écouté j'ai vu sur le chat aider les autres à parvenir aux objectifs et prêcher par l'exemple également et ne stagnez pas ne restez pas stagnant ne vous figez pas mais vous allez toujours de l'avant pour parvenir à vos ambitions merci pour ce cadeau d'avoir partagé vos expériences merci pour votre expérience d'avoir partagé avec nous vos expériences professionnelles vous nous avez énormément inspiré j'invite tout le monde en ligne pour le prochain séminaire dans le prochain épisode de catalyste catalyste du changement les catalyseurs du changement qui seront nos prochains invités catalyseurs du changement les femmes leaders dans les sciences je suis je suis la scientifique scientifique à la FAO mon travail est une espèce de leadership doux pour porter la science à tout ce que nous faisons à la FAO ce qui me motive dans mon travail c'est pour qui je travaille et profondément je déteste les inégalités je me sens mal parce que toujours en 2023 nous avons 821 millions de personnes qui vont se coucher et qui ont faim et que le travail qu'on réalise puisse aider à la moyenne de subsistance des autres c'est un grand espoir pour moi je crois que c'est une image de leader forte agressive exigeante peut-être cette image est incorrect la manière dont tu vas faire que les personnes offrent le meilleur d'elles-mêmes c'est quand tu es généreux c'est quand les personnes se passionnent de leur domaine de travail c'est ainsi qu'elles donneront le meilleur de soi alors l'engagement est important c'est une des grandes erreurs qu'on a commises quand nous sommes devenus des leaders nous sommes devenus presque des hommes comme les hommes une femme doit être un leader sans être un homme ça peut être une femme leader qui a son propre style sa propre façon de faire et sa propre façon de faire donnera de bien de meilleurs résultats parce que ceci est fondé sur la compassion l'empathie et obtenir le meilleur de chaque personne il y a un grand nombre d'obstacles à surmonter mais celui que la barrière qui m'a vraiment impactée était l'équilibre entre la vie personnelle être une maman et mon travail voici l'obstacle la barrière la plus difficile à surmonter parce que en tant que femme la plupart d'entre nous trouvons qu'il est difficile d'être une femme professionnelle et en même temps prendre en charge notre famille et aimer notre famille et il me semble et je pense que nous devons organiser nos impacts notre travail les équilibrer pour pouvoir éliminer la famille la malnutrition réduire la pauvreté et les inégalités mondiales alors ici la motivation est de penser à ceux qui en ont le plus besoin et penser que j'espère que le travail que je réalise va les atteindre dans le sud mondial dans les pays à moins au plus faible revenu pour améliorer leur vie rejoignez notre propre séminaire le 26 septembre à 8h de maths merci bonne journée à tous ça